Musique Bonjour à tous, c'est Katimini. Aujourd'hui, je vous anime Manic News, épisode 13. Eh oui, déjà la 13ème. Voici les titres de votre émission. Les infos de Bretagne de Jean-Loïc de Carensac. Eh oui, encore ! L'horoscope de Madame Irma. Encore une belle surprise avec les poissons. Les blagues de Jojo L'Artrite. Oh là là, que du bon ! Vous allez rigoler ! L'interview de Bernard Gasseneuve. Ah, celle-là, elle sera exclusive. L'amour à la guerche de Sylvie de Lachenec. Les lieux insolites de Bruno Valoche. Oh là là, les lieux horribles. On verra bien. Les sorties ciné de Mark Smith. Musique Nous allons commencer l'émission avec les actualités décalées dans les infos de Bretagne de Jean-Loïc de Carensac. Musique Bonjour, Cathy Munich. Bonjour, Jean-Loïc de Carensac. Vous allez bien ? Très bien, merci. Je vois que vous avez remplacé Jean-Réla Taupe. Il faut bien de temps en temps. Donc, la Taupe serait retournée dans son taupier, dans son petit trou. Très bien. Info régionale, info locale, info Bretagne. Nous allons partir dans les Côtes d'Armor. Vous connaissez les Côtes d'Armor ? Un petit peu. Un petit peu bien ? D'accord. Nous allons partir là-bas car il s'est passé un accident un peu spectaculaire. Tout à fait. Un camion et un bateau ont été piégés par la marée montante. Eh oui, ça s'est passé à Pleu-Neuf-Val-André, samedi, vers 17h, 17h30. Roland Coulante, un jeune pêcheur de Merlue, a voulu sauver son bateau de la marée qui montait. Donc, Roland a voulu sauver son bateau. Il a pris sa camionnette pour récupérer le bateau qui était en train de couler, de s'enfoncer dans la mer. Une grosse vague est passée, malheureusement. Et donc, a coulé le camion. Le bateau ont été touchés coulés. Les pompiers sont intervenus pour tenter de récupérer avec des bouées. Ils ont essayé de faire, mais les bouées ont coulé. Tout a coulé. Donc, le camion et le bateau actuellement sont sous l'eau. Ils ont rejoint les crabes des fonds marins près du port du Piégu. Ils n'ont pas de chance. Non, pas vraiment de chance, Roland Coulante. Deuxième info, info régionale, info locale. Nous allons passer à une séquence un peu insolite. Tout à fait. Le saviez-vous, Cathy Mini, mais la police néo-zélandaise recrute des chats policiers. Ah bon ? Ce n'est plus des chiens, c'est des chats. Des chats, effectivement. Donc, nous avons rencontré Tia. Tia est une jeune chatte à queue touffue. Équipée de son gilet pare-balles, Tia rôde dans les rues à la recherche des rats malfaiteurs. Tout à fait. Les rats musqués, les raquetteurs et même les pigeons flingueurs. Donc, Tia est équipée de griffes affûtées en acier trempé et de son lance-boulette. Tia chasse et pêche les bandits, les rôdeurs, les poissons de couleur. Si vous avez de bonnes griffes et de longues moustaches, n'hésitez pas à postuler à la police néo-zélandaise. Eh bien, on ne va pas oublier. Voilà. Et petite information, une pause de croquette est prévue toutes les demi-heures. Info régionale, info locale, nous allons passer à un petit peu de sport. Est-ce que vous connaissez le Puissance 4 ? Oui. Vous connaissez le basketball ? Oui. Eh bien là, des jeunes bretons ont sorti le Puissance 4 basket. Et oui, après le motoball, le hockey subaquatique et le beach tennis, voici le nouveau sport tendance en Bretagne. Donc, deux joueurs, deux ballons, donc pas de la même couleur, un rouge, un jaune, face à une ligne de panier. Le but est de faire donc une ligne de quatre ballons. Donc, c'est les Braze, Bub, Soccer de Rennes qui ont inventé ce sport original. Donc, à tenter. Nous allons rester dans les idées originales et dans le sport puisque deux Allemands, Tom Hombrock et Jury Speter ont inventé un vélo sans selle et sans pédale. Mais il faut comment ? Ah oui, hallucinant. Donc, comment faire ? Ben oui, eh bien, donc, en fait, on est suspendu dans un vélo et puis, on court, on galope et après, on se suspend, on vole, on fly comme Superman. Donc, voilà, vous avez envie de jouer les super-héros dans les rues de votre ville et de voler comme Superman, Spiderman et Peter Pan. Eh bien, ce vélo allemand vous fera des sensations de folie. Attention, derrière, parce que... Oui, attention au courant d'air. Info régionale, info locale, nous allons finir par une séquence émotion. Tout à fait, ça se passe en Thaïlande où un singe et un chaton sont devenus les meilleurs amis du monde. Eh oui, cette histoire très émouvante, c'est l'histoire de Lily, un macaque de 7 ans qui a été recueilli par Bolle Wutishai, un habitant de Suratani. Donc, Lily, ce macaque s'était fait attaquer par des animaux sauvages dans la forêt, une histoire de cacahuètes, enfin, qui a mal tourné. Donc, l'homme a récupéré le macaque, l'a mis à l'abri chez lui avec son petit chat, Kit Kat, un an, le petit chaton. Donc, grâce à son amour, l'amour du chaton, le singe a pu se rétablir de ses blessures et maintenant, ils sont vraiment inséparables. C'est les meilleurs amis du monde. Beaucoup d'émotions donc, cette semaine. Et voici, c'était tout pour les infos régionales et locales, même un peu mondial. Voilà. À la prochaine, Katimini. À la prochaine. Voilà. Et bonne semaine, les Bretons. Merci, Jean-Marie de Caransoc. Vous allez en savoir plus sur les signes des poissons avec l'horoscope de Madame Irma. Bonjour à tous, c'est Madame Irma. Aujourd'hui, je vous présente les poissons du 19 février au 20 mars. Signe d'eau. Les poissons sont souvent indécis. Instable, le poisson est un grand à une grande faculté d'adaptation. Très dévoué, sensible et capable de sacrifice. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Vous voulez rigoler et vous amuser tout de suite avec les blagues de Joe de la Frite. « Yeah 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 » les amis, c'est Joe de la Frite pour les blagues. Ouais ! Ouais ! C'est un citron et une vache pour un houle d'œuf. Le citron, il dit aucun zeste. La vache, il se retourne, elle dit plus personne de bouse. Comment on appelle un ascenseur en Chine ? Tu fais comme tout le monde, ta pisse au bouton. pourquoi les filles courent plus vite que les garçons ? Bien réglées, elles font du sang. Oh ! Ta mère est tellement vieille qu'elle a connu le goût de la viande de dinosaure. Ah ! La frite ! La frite ! Ouais ! Quelle amie tu peux ? Le pote au feu. Oh ! Oh ! Yeah yeah les amis, c'est Jojo la frite, abonnez-vous, mettez un jam, mettez rien du tout. C'est bon, moi je me casse, je pars en vacances dans des semaines. Allez ! Yeah ! Vous voulez aller au cinéma ? Mark Smith a sélectionné pour vous les meilleurs films du mercredi 18 octobre. Jégé les amis, ça va ou ça va bien ? C'est Mark Smith en live, en direct des States. Ok ? Alors, vous voulez savoir ce qui va sortir au cinéma ? Je ne vous le dirai pas. Je vais vous parler plutôt des films que j'ai déjà vus ce mercredi. Tout à fait, c'était le mercredi 18 octobre et il y avait du lourd au cinéma. Donc j'en ai profité comme j'avais un pass Gaumont, tu as vu ? J'ai vu deux films. Le premier, c'était Les Aventures d'Aladin, mais les nouvelles aventures... Non, pas d'Aladin, de Cendrillon ! Mais il y a beaucoup de monde là-dedans. Donc les nouvelles aventures de Cendrillon, les amis, c'est une parodie de l'histoire originelle. Donc c'est un peu comme les nouvelles histoires d'Aladin avec Kev Adams, sauf que là, c'est avec Alexandra Lamy et Josiane Balasco qu'on aime beaucoup au sein de la rédaction. Donc c'est un film hilarant ! On rigole du début jusqu'à la fin. Il y a des vannes, il y a des clichés. Franchement, ça parle de tous les contes de Grims et les contes de Disney. Donc des barres de rire, les amis, pour les enfants, pour les petits, les moyens, les grands et les anciens. C'est pour tout le monde. Vous allez vous régaler. Deuxième film, alors ça, c'est un film, c'est un dessin animé. c'est un film où j'ai énormément rigolé. J'ai même repris du pop-corn. C'est pour te dire, c'est le monde secret des emojis. Vous connaissez les emojis ? Ou les emoticons pour les plus cons, les plus cons. Blagounette à deux balles. Bon, les emojis, c'est les petites icônes, les petits, les smileys. Vous connaissez les smileys Cyrus ? Deuxième blagounette, ça rigole beaucoup aujourd'hui. Donc les smileys, ça peut faire des happy, des ī þ, je suis tris, je suis pas content. Et là, c'est l'histoire du smiley, bof. Donc bof, c'est un peu une tête, on sait pas, c'est bof, oui, t'aimes bien, non, j'aime pas, bof. Donc, donc bof, c'est un petit jeune donc c'est la première fois qu'il fait l'émoticon il fait pas le con il fait l'émoticon mais il stresse un peu et son visage il est pas encore formé donc des fois il fait il met des têtes chelou tu vois donc il est dans le téléphone d'Alex et Alex quand il tape sur son téléphone sur le bof et bah c'est n'importe quoi donc le téléphone a décidé de reprogrammer bof et bof il va pas se laisser faire vous allez voir avec ses potes ils vont s'amuser c'est un film excellent les amis voilà c'est tout les deux films que j'ai vu c'était trop bien donc on se retrouve la semaine prochaine et là peut-être que je vous dirai les films qui vont sortir après ou avant des fois on va remonter dans le temps un coup dans le passé un coup dans le futur je vous en dis pas plus qui ce qui c'est les amis c'était Mark Smith en direct des Etats-Unis d'Amérique vous êtes célibataire ? vous cherchez l'amour ? Sylvie de la Schneck vous propose des nouveaux cœurs à prendre donc n'hésitez pas à venir voir salut les amis vous allez bien ? bienvenue dans l'amour à la guerre aujourd'hui je vais vous présenter trois célibataires la première c'est Marguerite elle a 78 ans elle est conteuse de rides elle a des problèmes de respiration donc si elle respire plus il faut lui retirer son nez car oui elle a des petits problèmes de respiration et si elle respire plus elle arrête de mourir donc il faut se la sauver et retirer son nez le deuxième célibataire c'est Gérard mais tout le monde l'appelle le singe car il n'a pas encore perdu ses boutons d'adolescents donc quand il était petit il avait plein d'adolescents sur lui et puis il les a pas perdu il est... de quoi ? il est également allergique aux coiffeurs tout ce qui est penne, shampoing il aime pas trop ça donc c'est pour ça qu'il a une grosse touffe une grosse touffe de cheveux et le dernier c'est Edouard il a 59 ans et c'est le frère du journaliste Patrick Poiveau-Darvore il recherche une femme très très jeune voire mineure et qui lui fasse la cuisine le ménage, une bonne quoi voilà donc vous pouvez les contacter et puis bah je vous retrouve à bientôt c'était c'était Sylvie Lachenec et si vous avez aimé mettez un pouce bleu en exclusivité Jean-Luc de Carensac a rencontré Bernard Cazeneuve l'ancien premier ministre de notre ancien président François Hollande c'est à voir et oui je me trouve actuellement devant l'Elysée en compagnie de Bernard Cazeneuve donc Bernard Cazeneuve bonjour bonjour donc vous étiez l'ancien premier ministre de François Hollande vous êtes né le 2 juin 1963 à Sanlis tout à fait donc monsieur Cazeneuve vous avez déclaré que la politique de Macron était à droite pourquoi ? parce que toutes ces idées qu'il dit sont de droite et non de gauche et non du milieu d'accord vous avez des preuves ? oui il a même pendant les débats pendant les primaires ou que c'est ça pendant la primaire ou pendant l'élection il a toujours dit du bien de la droite il a même soutenu Fillon en coulisses il a jamais dit du bien de la gauche d'accord lorsque vous étiez premier ministre vous avez prolongé l'état d'urgence pourquoi ? parce que ça me paraissait logique et c'était pas moi qui l'ai décidé c'est évidemment premier ministre avec le président d'accord vous avez vous avez déclaré que vous vous méfiez des mouches pourquoi ? parce qu'il pique et c'est dégueulasse ça fait du bruit ça gêne tout le temps d'accord une dernière question certains disent que vous avez inventé l'eau chaude vous en pensez quoi ? alors non je n'ai pas inventé l'eau chaude ni l'eau froide d'ailleurs je n'ai rien inventé juste à part une politique une politique une politique très bien nous vous remercions monsieur Cazeneuve au revoir vous aimez voyager ? vous désirez découvrir plus d'endroits insolites plus surprenants ? Bruno Valoche vous présente des lieux insolites de France bonjour c'est Bruno et aujourd'hui je vous propose les palais idéal du facteur cheval ce site étrange se situe à Haute-Rive oula excusez-moi à Haute-Rive dans la Drôme il s'agit du palais idéal imaginé par Ferdinand Cheval en 1878 ce facteur commence un travail de longue haleine il a pris 33 ans à construire son fameux palais idéal ainsi année par année il s'attelle à la création de plusieurs temples des cascades et animaux et trois impressionnants géants l'eau qui représente César Ferdinand Versinjectorix et Archimède Ferdinand Cheval termine son palais idéal en 1912 après la construction de cet ensemble le facteur souhaite désormais travailler sur son futur projet et sur son futur tombeau qui commence dès 1914 il mettra 8 ans à sculpter sa dernière demeure si vous avez aimé cette chronique mettez un pouce bleu et je vous retrouve très bientôt au revoir et voilà c'est déjà la fin de cette émission je vous souhaite une très bonne continuation en écoutant une des chansons des chanteurs de la guerche passez une très bonne semaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501